La petite fille aux allumettes Conte du patrimoine danois Très bonne écoute Il faisait effroyablement froid, il neigeait depuis le matin, il faisait déjà sombre, le soir approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue, elle n'avait rien sur la tête, elle était pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Mais elle les perdit lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures. Les voitures passées, elle chercha après ses chaussures. Un méchant gamin s'enfuyait en portant en riant l'une des pantoufles, l'autre avait été entièrement écrasée. Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes, elle en tenait à la main un paquet. Mais, ce jour, la veille du nouvel an, tout le monde était affairé. Par cet affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée finissait et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières. De presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie qu'on rôtissait pour le festin du soir. C'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas errants. Enfin, après avoir une dernière fois offert en vin son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre. Arrassée, elle s'y assiait et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. Mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant, et cependant elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts ? » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était ! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement. Le poêle disparut, et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la table était mise, elle était couverte d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, s'étalait une magnifique oie rôtie, entourée de compotes de pommes. Et voilà que la bête se met en mouvement, et, avec un couteau et une fourchette fixée dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis plus rien. La flamme s'éteint. L'enfant prend une troisième allumette, et elle se voit transporter près d'un arbre de Noël, splendide. Sur ses branches vertes, brillaient mille bougies de couleurs. De tous côtés, pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main, pour saisir la moins belle, l'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache, et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. « Voilà quelqu'un qui va mourir ! » se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qu'il avait aimé et chéri, et qui était morte, il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsqu'on voit une étoile qui file, d'un autre côté, une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette. Une grande clarté se répandit, et, devant l'enfant, se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère ! » s'écria la petite. « Grand-mère, emmène-moi ! Oh, tu vas me quitter, quand l'allumette sera éteinte. Tu t'évanouiras comme le poil si chaud, le superbe rôti-doit, le splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-moi ! » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre. « Et enfin tout le paquet, pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. » La grand-mère prit la petite dans ses bras, et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin. C'était devant le trône de Dieu. Le lendemain matin, cependant, les passantes rouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite. Ses joues étaient rouges, elle semblait sourire. Elle était morte de froid, pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. « Qu'elle s'autise ! » dit un sans cœur. « Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ? » D'autres versèrent des larmes sur l'enfant. C'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. C'est qu'ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité. Fin Sous-titrage ST' 501